Le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, entame depuis ce lundi une caravane dans le sud-est de la Côte d'Ivoire pour promouvoir l'entrepreneuriat local. L'objectif est d'insuffler un nouveau dynamisme au développement de cette partie du pays. La caravane nationale entreprendre en Côte d'Ivoire va séjourner à Abouassou, à Bonoie et à Grand Bassam dans la région du sud-Koumoué pour sensibiliser les populations sur les nouvelles réformes en mise en œuvre pour l'amélioration du climat des affaires. Véritable occasion pour vulgariser les services du CPC qui sont la création d'entreprises, les avantages du code des investissements et la recherche de partenariats. Les petites et moyennes entreprises veulent prendre une part active dans la marche économique de la Côte d'Ivoire. Leur ambition, atteindre 40% du produit intérieur brut ivoirien. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de la Confédération générale des PME en Côte d'Ivoire tenu le samedi dernier. Pour ce faire, un appel a été lancé à l'endroit du gouvernement, les invitant à améliorer davantage le climat des affaires au niveau du secteur des PME. La surcharge des véhicules fait perdre annuellement 30 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. C'est ce qu'a déclaré Célestin Karamoko, chargé d'études, péage et paysages au fonds d'entretien routier, lors du deuxième numéro du Club Mobilité. Une plateforme en multiservices d'information sur les routes et les transports mis en œuvre par ActuRoute. Les stations de paysages d'Aloquo à la sortie d'Abidjan, d'Anyama, de Bonnois, de Divo, de Yamoussoukru et de Wangolo-Dougou devraient mettre fin à ce problème. Les agriculteurs de Nyakaramadougou dans la région du Ambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, ont exprimé leur inquiétude face à la réalité de la pluie dans leur département, craignant par conséquent la famine dans toute la région. Après le dur mois de labours, les agriculteurs de Nyakaramadougou n'attendaient que les premières pluies pour entamer les semis de la première décade fixée du 1er au 10 juin, mais en 20. Et pire, la deuxième décade, qui devrait se tenir du 11 au 20 juin, a connu le même sort. En absence de pluie, la campagne cotonnière 2015-2016, la production de riz et d'Inyama sont menacées. PSA Peugeot Citroën a signé un accord avec le gouvernement marocain pour la construction d'une usine à Kenitra sur la côte ouest du pays pour un investissement de 557 millions d'euros. Dans un premier temps, le site produira 90 000 véhicules par an. La production pourrait cependant atteindre ultérieurement jusqu'à 200 000 véhicules en fonction de la demande. Pour assurer la compétitivité du site, PSA s'appuera tout d'abord sur des salaires très bas, une faible robotisation ainsi que sur des exemptions fiscales et douanières. La nouvelle usine de PSA renforcera le positionnement du Maroc en tant que plateforme pour l'usine automobile. En 2014, le chiffre d'affaires du secteur dans le pays a atteint 5,5 milliards d'euros. Ce chiffre devrait atteindre 10 milliards d'euros en 2020 selon les projections du gouvernement marocain. La suspension prolongée des titres Sifas Airlines sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis commence à devenir préoccupante pour les performances de Telnet Holding, un de ses actionnaires selon les résultats consolidés de cette dernière pour le compte de l'exercice 2014. Dans les états financiers de la holding, les commissaires aux comptes ont noté que le provisionnement de 550 000 dinars affectés pour compenser la perte de la valeur du titre Sifas Airlines était faible. Dans les comptes de Telnet Holding, effectivement, la valeur de cette participation se chiffre à 2,5 millions de dinars tunisiens, soit le prix de 500 000 actions de 5 dinars l'unité. Or, au moment de sa suspension en novembre 2014, la valeur boursière de l'action Sifax était de 3,8 dinars. En boitant le pas à Bob Diamond, l'ex-patron de la banque britannique Barclays, le milliardaire espagnol Alberto Cortina envisage de construire un groupe dédié aux services bancaires en Afrique. Après avoir lancé la banque de Dakar, une banque d'affaires et d'investissement qui a entamé ses opérations tout récemment, Alberto Cortina mène actuellement une audite préalable en vue d'acquérir une banque de détails au Sénégal. Le milliardaire espagnol, qui a fait fortune dans le BTP et dont le groupe est actuellement présent dans plusieurs autres secteurs, dont le pétrole et les produits laitiers, a l'intention de lancer une banque d'investissement en Côte d'Ivoire d'ici la fin de l'année en cours.